bonjour dans cette vidéo je vais te parler des trois groupes en conjugaison comment les reconnaître et comment les conjuguer on y va les verbes français sont divisés en trois groupes de conjugaison chaque groupe a son propre modèle de conjugaison avec de nombreuses règles communes heureusement mais également des exceptions les premiers et deuxième groupe sont réguliers le troisième groupe irrégulier mais comment reconnaître les verbes du premier groupe le premier groupe comprend tous les verbes qui finissent en er sauf le verbe aller la conjugaison des verbes du premier groupe est régulière il représente près de 90% des verbes français mais 30% des verbes les plus utilisés il existe différentes conjugaisons suivant la terminaison de l'infinitif verbe en er comme aimer c'est le verbe modèle le plus simple il n'y a pas de piège verbe en cer comme commencer attention à la cédille devant la voyelle au ou à nous commençons nous commençâmes verbe en e v e n'est comme lever à mener attention à l'accent grave sur le e je lève tu amènes elle lève verbe en erré était et j'ai comme transféré inquiéter assiégé attention à l'accent grave sur le e je transfère tu inquiètes la siège verbe en ger comme manger attention au e devant la voyelle au à nous mangeons verbe en e les e t comme appeler jeter attention au double l ou t j'appelle tu appelles elle jette verbe en e les ou e t comme acheter gelé attention à l'accent grave sur le e j'achète tu achètes on gel verbe en ayez ou yé comme payer nettoyer appuyer attention au i à la place du y je paie tu nettoies elle appuie comment reconnaître les verbes du deuxième groupe le deuxième groupe comprend tous les verbes dont l'infinitif se termine en ir comme finir et dont le participe présent se termine en issant attention à ne pas les confondre avec les verbes en ir du troisième groupe courir venir astuce les verbes du troisième groupe en ir ont un participe présent qui se termine en alt et non en issant par exemple finir finissant réussir réussissant remplir remplissant choisir choisissant établir établissant grandir grandissant réfléchir réfléchissant pour vérifier leur conjugaison aux différents modes et et bonne nouvelle il n'y a aucune exception dans la conjugaison des verbes du deuxième groupe tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme finir tous les verbes du deuxième groupe sont sur la tirer et conjugaison point nouvelle ops point com enfin les verbes du troisième groupe le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers qui ne sont pas dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe on peut classer les verbes de ce groupe selon leur terminaison les verbes en ir qui ne sont pas du deuxième groupe comme courir cueillir mourir ouvrir offrir les verbes en voir comme voir savoir pouvoir les verbes en re comme attendre prendre maître attention les verbes du troisième groupe ont trois modèles de terminaison regardons les conjugaisons présent de l'indicatif le temps le plus utilisé la conjugaison classique et celle du verbe maître les verbes en entre eux sauf ceux qui se termine par ou indre et indre se conjuguent comme prendre enfin le troisième modèle de conjugaison est celui des trois verbes pouvoir valoir et vouloir comme tu peux l'observer les formes conjuguées du pluriel restent souvent les mêmes on s e z ent mais attention il y a de nombreuses exceptions aller dire faire savoir ont une conjugaison très spécifique les verbes qui se termine par se voir indre ou indre également consulte notre site la tiret conjugaison point nouvelle ops points comme pour les vérifier pour comprendre la conjugaison des verbes du troisième groupe au temps de l'indicatif reporte toi à nos vidéos pour comprendre la conjugaison des verbes du troisième groupe au conditionnel subjonctif impératif participe gérondif et infinitif reporte toi à nos vidéos cette vidéo est terminée merci de l'avoir suivi entraîne toi autant que tu veux gratuitement sur notre site la tiret conjugaison point nouvelle ops point com et à bientôt pour de nouvelles vidéos